Il est bien tard, Mrs Dagmar, pour mettre le feu dans les plumards. C'est ça, voici Patrick Besson. Alors Patrick Besson, je vais te poser la question que David posait à Jonathan. Qu'est-ce que t'as fait pour les vacances là ? Oh c'est compliqué là, normalement j'aurais dû rester deux mois à Paris pour écrire et j'ai passé deux mois en dehors de Paris sans écadronner. Et l'idiot international alors ? Ah bah ça, c'est notre journal. Ouais ? Y'a NAB, Limonov, bon c'est Éderne qui le fait. Et puis alors chaque semaine, on dit tout, on cache rien. Donc t'es dans l'humanité, dans l'idiot international, et au Figaro ? Et au Figaro, je reviens au Figaro, je fais mon comeback au Figaro. Pourquoi ? Oh bah je sais pas, c'est dur de plus être devant la caméra, tu dois connaître ça. Et pivot PPDA ? Je te parle de toutes les grandes affaires là. Pivot PPDA, pivot qui s'en va ? Ouais, et qui dit que PPDA, c'est pas lui qui lit les bouquins, c'est Yannick Jossin ? Bah moi je sais, j'ai tellement de mal à lire un livre pour le Figaro, je vois pas comment PPDA qui parle de 10 ou 15 livres par semaine, peut lire tous les livres, mais ça c'est un peu normal. Pivot parlait de moins de livres que PPDA. Alors la rentrée, ça va se passer comment ? La rentrée sociale à ton avis ? Ah bon ? T'es content ? Ah oui. Dans l'humanité, tu as 10 les brèves. Oui oui, très mal, bah oui, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont ce soir au palace. Ouais, les masses laborieuses vont avoir le vol. Oui, oui, bah non, parce qu'elles veulent venir ici, c'est pas possible. Après il y a un mec qui leur dit non, c'est cher. Montrez votre bulletin de salaire, ils sont reclus, c'est pas juste. Tout le monde devrait pouvoir venir au palace, tous les soirs. Tous les soirs camarades, et la rentrée littéraire alors ? À la rentrée littéraire, bah il y a quelques livres que j'ai lu, que j'aime bien. Bon an, Bon an, Feu, mon histoire d'amour, chez Graffet, un bon livre. Festival Franck aussi, je le ferais comme si j'étais pas là. Tu as des pronostics pour les prix ? Euh... Oursi. Alors les petits mots d'amour chez Messidor, pourquoi tu ressors ton premier bouquin ? C'est un bouquin que tu as publié en 74 au Seuil, depuis tu en as écrit pas mal. Pourquoi tu le ressors ? Bah parce que c'est toujours triste, un livre que les gens ne peuvent pas lire. Mais alors comme ça, bientôt t'auras un stock de, je sais pas moi, une quinzaine de bouquins qui seront réédités régulièrement. T'auras toujours en écrire. Ouais, ouais, je vais annoncer mes prochaines rééditions. D'ailleurs cette année, je sors 5 livres que je n'ai pas écrits cette année. Alors attends, attends. C'est mon plus dur. Bah oui. Alors il y a l'école des absents, qui est un livre que j'ai publié il y a 20 ans. Ouais. Il sort chez qui celui-là ? Il sort chez Barrault. C'est compliqué. Il y a un peu d'Humanité, qui sont mes articles dans l'Humanité, qui sort chez Messidor. Il y a donc les petits mots d'amour chez Messidor. Et puis il y a... Et là ? Ouais, voilà. Le théâtre choisi chez PIXO, c'est un gros livre, 600 pages. Choisi seulement, parce que le complet c'est pour après. Et puis il y a... Et alors il y a dans deux mois le recueil de tous mes éreintements. Ah oui. Je suis très... Très méchant. Très désagréable. Méchant non, désagréable. Et donc je fais un recueil d'éreintements chez Odile Etante. Ouais. Ça s'appellera Les ai-je bien descendus, bien sûr. Ouais, c'est bien. À chaque fois tu trouves en plus des titres. Bah oui. Tu nous fais l'antiportier chinois là ? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y.